Vous êtes actuellement bloqué dans le guide Être visible sur Google de Wix ou tout simplement vous n'avez jamais suivi ce guide et vous souhaitez connecter votre site à Google Search Console. Vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo je vais tout vous expliquer. À quoi sert ce guide et pourquoi il ne faut pas l'utiliser, comment connecter votre site à Google Search Console et enfin comment faire du vrai référencement naturel qui vous place vraiment en première page Google. C'est parti ! Si vous allez sur votre tableau de bord Wix, puis dans la colonne de gauche vous cliquez sur marketing et référencement et ensuite sur Être visible sur Google, vous allez tomber sur le guide officiel Wix de référencement naturel Google. Malheureusement les probabilités sont très faibles pour que votre site Wix monte en première page Google en suivant ce guide. Tout simplement car sur Wix ou en dehors de Wix, le référencement naturel, aussi appelé SEO, ne se fait pas par un robot. On est d'accord que si vous essayez de joindre le service client SFR et qu'un robot vous répond, vous allez être déçu parce qu'il va pas tout comprendre à ce que vous dites, il va vous répondre bêtement. C'est un peu pareil avec Google. À partir du moment où votre site n'est pas référencé de manière naturelle mais en affichant bêtement des mots clés dans les titres des pages, vous ne serez pas dans ses favoris donc vous ne serez pas sur la première page Google, même en attendant des mois et des années. La seule exception serait de ne pas avoir de concurrents ou très peu et là vous avez vos chances d'y apparaître. Donc pourquoi on remplit ce guide s'il ne sert à rien ? Car Wix a prévu à la fin de ce guide un moyen hyper rapide de connecter votre site à Google Search Console. Un bouton sur lequel vous allez cliquer et tout sera fait comme par magie. Le fait de le connecter via ce bouton améliorera votre référence naturelle car il permettra les améliorations suivantes. 1 Être répertorié sur Google immédiatement, j'ai pas dit en première page Google mais en tout cas répertorié. 2 Pouvoir contrôler la façon dont votre site Wix apparaît dans les résultats de recherche et éventuellement résoudre les problèmes liés. 3 Permettre à Wix de communiquer automatiquement régulièrement des informations à Google sur la structure de votre site, ce qu'on appelle aussi le sitemap. Et 4 Obtenir des statistiques poussées de référencement. Abonnez-vous à cette chaîne car je vous montrerai comment utiliser ces statistiques. Donc pour résumer, le guide n'est pas important mais cliquer sur ce bouton est d'une importance cruciale donc il faut suivre ce guide ou faire semblant de suivre ce guide pour atteindre le bouton en question. On pourrait duper le guide Wix en mettant deux trois mots clés pour valider les tâches rapidement pour accéder au bouton Google deux fois plus rapidement. Mais dans ce cas là, vous allez recopier bêtement sans comprendre et vous n'aurez aucun résultat et surtout vous n'aurez rien appris. Donc autant bien faire les choses car ici nous sommes des utilisateurs Wix exigeants. Je vais vous montrer de A à Z comment remplir ce guide et connecter votre site à Google et à la fin de la vidéo je vous donnerai un méga conseil sur comment vraiment obtenir des résultats en référencement naturel donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà donc maintenant on se trouve sur le tableau de bord Wix. Donc je suis directement sur le tableau de bord du site en question parce que vous voyez si vous cliquez ici vous avez plusieurs sites etc. Moi on va dire que j'en ai qu'un seul et on va aller sur le tableau de bord du site Wix pour tous. Donc je vais dans marketing et référencement et dans être visible sur Google et je vais tomber sur la page du fameux guide. On va cliquer ici sur commencer et ici vous allez mettre le nom de votre entreprise donc là il le connaît c'est Wix pour tous. Suivant. Avez-vous un emplacement professionnel ? Alors moi normalement je devrais mettre non mais juste pour vous montrer un petit peu par la suite comment ça fonctionne. Je vais mettre oui de toute façon je vous ai bien fait comprendre que ce guide m'intéressait pas du tout donc là je vais mettre Paris et je vais mettre France. Si vous vendez des services uniquement en ligne et que vous avez une stratégie plutôt nationale vous mettez non c'est uniquement en ligne. Si vous avez une stratégie locale et que vous souhaitez des clients locaux mettez plutôt ça et si vous avez une stratégie sur les deux mettez donc ça donc que j'ai une adresse physique et après dans le référencement vous pourrez faire une stratégie nationale. Ok ? Je clique sur suivant. Décrivez votre entreprise. Donc là on va tout simplement mettre trois mots clés qui nous intéressent. Concrètement le guide nous intéresse pas donc là on va juste bien faire les choses. Je vais mettre location de site Wix. Ensuite je mets entrée. Ensuite je mets site Wix pas cher. Entrée. Et là je mets expert Wix. Voilà j'ai mis trois mots clés. Il m'en demandait trois mais encore une fois vraiment ne vous embêtez pas avec ça parce que il vous explique même pas comment choisir les mots clés. C'est vraiment c'est vraiment pas qualitatif. Donc là vous cliquez sur créer un plan de référencement. Et voilà maintenant il vous dit tout ce qui est bien tout ce qui est mal sur votre site. Donc quand c'est en rouge c'est mal fait. Quand c'est en vert c'est bien fait. Et vous avez également là la deuxième étape. Et vous avez donc la troisième étape elle sert à rien. Vous voyez c'est juste il vous conseille en fait d'engager un partenaire Wix. Et c'est également un conseil que je pourrais vous donner parce que faire du référencement tout seul avec un robot c'est pas vraiment une bonne idée. Donc là je reprends au niveau de la première étape. Donc configurer le titre de la page d'accueil pour les résultats de recherche. Donc si je clique dessus il me dit qu'en fait il faudrait que j'écrive location de site Wix, une barre oblique Wix pour tous, barre oblique Paris. Alors concrètement c'est pas comme ça qu'on fait en référencement. Ça dépend de pas mal de choses mais notre nom moi je le mets vraiment tout à la fin. La localisation est plus important que le nom. Parfois je mets même pas le nom. Également je fais une recherche beaucoup plus poussée sur le mot clé principal alors que là sur ma page d'accueil il me met n'importe quel mot clé. Donc soit celui-là soit celui-là soit celui-là. Donc là on va suivre le guide pour lui faire plaisir. Donc on va mettre location de site Wix. Allez c'est parti. On va faire appliquer. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le logiciel en fait il faut aller là. J'ouvre dans un autre onglet l'éditeur et je vais vous montrer ce qu'il fait quand vous cliquez sur appliquer. En fait il va directement dans l'éditeur dans le menu des pages et il va changer dans le menu des pages le texte. Donc il le fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de le faire. Donc il va là dans le gérer page. Il va ici. Il va dans base de référencement. Et ici voyez il a mis location de site Wix, Wix pour tous. Donc j'aurais pu y aller par ici. Honnêtement le vrai référencement vous allez passer par ici. Vous allez tout faire par ici et vous allez ignorer le guide. Là on continue pour lui faire plaisir. Donc il veut un mot clé minimum, le nom d'entreprise et un texte entre 50 et 300 caractères. Donc je vais écrire Wix pour tous est une nouvelle agence Wix qui propose de la location de site Wix ainsi que la création de site Wix pas cher. Je vais juste mettre les mots clés. C'est pas du tout la façon dont j'aurais rédigé la description si je faisais du vrai référencement naturel. Il a tout mis au vert. Donc je vais cliquer sur appliquer. Et je vous expliquerai aussi dans d'autres vidéos pourquoi à cet endroit là il faut surtout pas mettre des mots clés mais plutôt des textes vraiment des slogans et des textes qui donnent envie de cliquer. Ce sera très important sur Google. Donc ensuite vous voyez il y a d'autres choses sur lesquelles pour moi ça a marché. Vous si ça n'a pas marché vous cliquez dessus et vous changez ce qui a changé. Mettez à jour le texte sur votre page d'accueil vous voyez. Moi il m'a demandé de mettre un mot clé au minimum sur ma page d'accueil et le nom de mon entreprise sur ma page d'accueil. Ça veut dire qu'il y a un mot clé sur ma page d'accueil. Sinon je l'aurais changé. Ici j'aurais mis vous voyez au lieu de lancer votre activité. J'aurais mis location et création de site Wix efficace. Là où le logiciel guide SEO n'est pas très intelligent c'est que vous voyez là j'ai marqué location de site Wix efficace. Mais comme j'ai marqué création à côté pour lui c'est pas un mot clé. Alors qu'au niveau de Google, Google qui est hyper intelligent comprend que s'il y a marqué location et création de site Wix efficace. Il y a le mot clé location de site Wix et le mot clé création de site Wix. Il peut faire une sorte de mélange comme ça de mots clés alors que le guide le robot ne le sait pas. Donc ici je devrais mettre au lieu d'un site abordable je devrais mettre opter pour un site Wix pas cher. Et là que je dois faire c'est cliquer sur publier tout simplement pour que le site soit en ligne et qu'il puisse ensuite être envoyé à Google parce que vous ne pouvez pas envoyer un site qui n'est pas publié. Donc là vous verrez votre nom de domaine. Donc là pour le moment j'ai mis un domaine temporaire que je changerai ensuite pour Wix pour tous et vous cliquez sur terminer tout simplement et c'est bon. Après bon vous pouvez modifier le site mobile mais pour le moment on n'a pas besoin. Pour le référencement on n'a pas besoin. Vous revenez sur l'onglet précédent connecter votre site à un domaine personnalisé fonctionnalités premium. En réalité vous ne pouvez pas connecter votre site à Google en passant par là sans avoir un site Wix premium. Je vous épargne la façon dont j'ai mis le site en premium parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et on va retourner directement juste après l'avoir mis en premium. Et on est de retour. Donc vous voyez maintenant il est en vert. Connecter votre site à un domaine personnalisé fonctionnalités premium c'est en vert. Et maintenant j'ai le droit de connecter mon site à la Google Search Console. Donc petite information avant que je clique sur c'est parti. Si vous allez ici vous avez plein d'autres étapes. Alors si vraiment vous souhaitez faire du référencement plus avancé avec ce petit outil vous pouvez faire toutes les étapes qui sont là. Mais encore une fois même après avoir terminé ça vous n'aurez même pas fait 10% du référencement naturel final. Autant l'ignorer en fait tout simplement. Et vous revenez dans l'étape 1 et vous allez cliquer sur c'est parti ou sur connecter votre site à la Google Search Console. Donc là vous cliquez sur connecter. Vous avez vos différents comptes Google qui s'affichent. Vous allez cliquer sur celui qui est lié à votre activité voilà. Et ensuite vous allez un tout petit peu plus bas et vous allez cliquer sur autoriser. Voilà donc je le fais pas parce que je vais pas le connecter à ce compte là. Mais en gros dès que vous cliquez sur autoriser vous avez immédiatement un compte Google et immédiatement un accès à Google Search Console. Voilà je vous ai montré comment remplir ce guide tout ça pour pouvoir cliquer sur le fameux bouton Google. Comme je vous l'ai dit précédemment avoir rempli ce guide certes ça donne une satisfaction sur le moment car on a plein de petites icônes vertes qui nous rassurent et qui nous donne l'impression d'avoir réussi quelque chose mais les résultats ne seront pas au rendez vous. Vous pouvez attendre trois mois, six mois puis commenter cette vidéo pour prévenir les autres que j'avais raison. Pas de première page Google grâce aux actions de ce guide. Donc le gros conseil que je puisse vous donner en référencement naturel il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a que deux solutions se former ou déléguer. Et ça tombe bien car j'ai créé un pack de démarrage Wix 100% gratuit. Si ça vous intéresse cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo YouTube pour l'obtenir gratuitement et faire partie de ma base de contacts privés. Si vous souhaitez directement vous former et recevoir dans cinq minutes une formation référencement naturel Wix complète dans laquelle je vous guide de A à Z vers la première page Google, il suffit de cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et à mardi 8 heures pour tous mes Wixers. Bye !